Hello tout le monde, privé de YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, c'est 4 méthodes, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec de la manicure. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Aristée Zarafé, anciennement j'étais experte en manicurus, jusqu'au moment quand j'ai compris que juste la technique ça ne suffit plus. On est obligé d'avoir des connaissances dans le business, tout ce qui est état d'esprit, comment gérer les échecs, comment gérer les réseaux sociaux, tout ça a énormément de questions aujourd'hui et donc c'est pour ça, cette chaîne aujourd'hui et dans ce podcast, je vous découvre et je vous donne absolument toutes les informations comment réussir et devenir top master dans le business de la beauté et dans les ongles. Si t'es pas encore inscrite, inscris-toi, like déjà en avant cette vidéo parce que je suis sûre que tu vas l'aimer et on va commencer. Donc première chose, j'aimerais bien dire, mon positionnement là-dessus c'est que les manucures, tout ce qui est les ongles, ce n'est pas un hobby. C'est un business et vous devez le prendre de manière intelligente, il faut arrêter de dire que je fais ça juste pour le plaisir, certainement oui. Mais vous perdez vraiment une grosse, grosse opportunité d'avoir un business profitable, un business rentable, en travaillant absolument votre passion et en rendant aussi toutes vos clientes heureuses. Donc là-dessus, si aujourd'hui tu es passionné dans des ongles, si tu scrolles toute la journée ton Instagram, ton TikTok, tu regardes des tutos, tu es passionné et même si tu as un autre job à côté et tu ne regardes que les ongles, aujourd'hui tu es déjà dans ce domaine là et que tu es complètement passionné, je pense que tu seras vraiment intéressé par ce sujet de 4 façons, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec de la manucure. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 façons, on va aller dans les détails de chaque, et également je vais vous montrer les avantages et parfois certains déclics que vous devez avoir en choisissant un ou l'autre méthode. A la fin, j'en rappelle bien que vous me disiez aussi dans les commentaires quelle est la méthode que vous préférez ou quelle est la méthode qui fonctionne pour vous aujourd'hui si vous êtes déjà prothésiste. Commençons par numéro 1. Première chose, et c'est la chose qui est utilisée le plus aujourd'hui par des prothésistes ongulaires, c'est de l'ouverture de son propre enseigne. Quelqu'un commence plus petit en commençant dans son propre appartement, en commençant par exemple à l'ouverture de son propre petit cabinet. Moi j'avais fait ça à mon petit cabinet, il était de 10 mètres carrés à Lyon pour la première fois et c'est là où j'ai commencé ma carrière. Avant bien sûr j'ai travaillé à domicile chez moi, et puis il y a d'autres personnes qui commencent directement à l'ouverture de leur salon. Donc comment est-ce que je le sais ? Parce qu'aujourd'hui j'accompagne des gens dans le business et dans la beauté, je leur aide aussi avec les stratégies que vous devez utiliser. Et ce que c'est important c'est que la stratégie de l'ouverture de ces deux enseignes, quand tu commences chez toi ou quand tu ouvres un salon, elles sont vraiment très différentes. Donc là-dessus il faut vraiment faire attention. Donc ce que c'est important c'est que quand tu ouvres une enseigne chez toi, il faut bien sûr comprendre quelle ambiance je vais mettre en place. Tout ça, et vous avez vraiment toute cette liberté de faire ce que vous avez envie. Donc ça c'est vraiment des super avantages de travailler à son compte. C'est par exemple de créer vraiment ton ambiance selon ton image. C'est de pouvoir choisir tes horaires comme toi t'as envie par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport au temps de travail que t'as envie consacré ou pas envie de consacrer aujourd'hui dans ta vie, au boulot, aux angles. Et aussi si tu as des enfants ou si t'as pas des enfants, tout ça, ça met en cause ton temps de travail. Et en tant que personne libre qui est entrepreneur, tu peux choisir ses horaires. Donc ça c'est très bien. Tu peux aussi également contrôler les conditions de travail que tu as envie d'avoir. T'as pas besoin de demander à personne les conditions de travail, tu vas les créer toi-même avec ta propre responsabilité et ta propre volonté. Et bien sûr aussi une autre chose qui est importante, c'est que tu peux aussi créer tes propres tarifications. Facturer ce que tu as envie de facturer. Mais là-dessus aussi, il y a énormément de challenges qui viennent. On accompagne les femmes qui sont pro dans la beauté, qui sont pro dans les manicures. Il y en a énormément de challenges là-dessus. Ils sont en train de créer leur univers, créer leur espace cocoonime. Mais ils ont peur de facturer. Ils ont peur de facturer trop cher, ils ont pas envie de facturer peu cher. Ils ont peur de dénigrer leur service. Et en fait, c'est là où vient le premier challenge. C'est comment est-ce que je vais mettre en place devant les clientes pour leur donner des prix. Et c'est vrai qu'on va dire l'inconvénience de tout ça, c'est qu'en fait, tu as vraiment plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui ouvre sa propre enseigne. Parce que tout tombe sur toi. Tu n'es pas seulement le dél'artiste, la personne qui adore les angles, mais tu es également le comptable. Tu es également le gestionnaire de ton affaire. Tu es également la personne qui va créer des promotions, qui va créer le marketing. Et donc pour ça, il faut devoir l'être claire, ok ? Et tu es aussi peut-être influenceur, créateur de contenu, parce que ta vitrine aujourd'hui, ça doit être également aussi les réseaux sociaux. Il y en a plein de questions qui viennent en tête. Et en parallèle, il y a des clientes qui peuvent écrire « donne-moi le rendez-vous » ou au contraire « j'ai un décollement à gérer ». Et donc tout ça retombe sur tes épaules et sur ta responsabilité. Et c'est très important que tu puisses vraiment prendre ça en compte, parce qu'il y a énormément des entreprises aujourd'hui qui font faillite à cause de ça. Parce qu'ils ont pensé que c'était facile et en mettant tout en place, en étant saturé par des actions, en ne mettant pas une bonne stratégie en place, malheureusement la boîte coule. Et en fait, les gens, ils n'ont plus envie de faire le métier qui a donné autant de passion pour les personnes. Donc si vous vous lancez vraiment, mesurez bien les pour et les contre et foncez. On va passer à l'étape numéro 2, c'est la méthode numéro 2 aussi la plus récurrente pour les gens qui ne veulent pas gérer. Les clientes qui ne veulent pas gérer tout ce qui est le salon, la location de leur salle, la location de leur espace, quel matériau je dois acheter, c'est travailler dans un salon de la beauté qui existe déjà. Et donc salon de la beauté qui existe déjà, les avantages, ça va être le fait qu'ils ont déjà une clientèle qu'ils peuvent vous fournir. Ils ont déjà un travail qu'ils peuvent vous donner. Et ça, je pense qu'un des plus durs moments, c'est de trouver vraiment la clientèle pour le salon. Et donc vous ne prenez pas la responsabilité pour ça. Deuxième point qui est important là-dessus, c'est que vous avez également les matériaux qui sont mis en place. Donc tous les gens qui, quand vous êtes à votre compte, on est en train de chercher quel matériau on en a besoin, quel est le meilleur, quelle penseuse est le meilleur. Là-dessus, au salon, normalement, tous les matériaux qui sont déjà proposés à toi dans le salon. Donc ça, tu n'en as pas besoin de prendre ta tête, donc tu n'en as pas besoin de réfléchir à un peu de gel qui se finisse. J'ai besoin de faire quelque chose avec ça. Parce qu'en fait, le salon, il le gère, il gère l'achat, il gère la livraison. Et tu n'as que à le recevoir et de travailler sur des clientes. Le troisième point qui est super important, c'est le développement de tes compétences. Donc pas seulement, je ne parle pas seulement de développement de tes compétences en tant que professionnel, qui est aussi bien sûr très importante, mais également développement de tes compétences personnelles. Parce que tu vas intégrer ta personnalité dans l'équipe, tu vas faire aussi quelque part grandir l'équipe, grandir cette affaire ensemble. Et je trouve ça juste très beau. Donc si aujourd'hui, toi, tu retrouves également cet endroit où tu n'as pas envie de gérer le reste, tu n'as pas envie de gérer en local, s'il y a, je ne sais pas, l'eau qui a coulé dans le local, ce n'est pas toi qui vas recevoir un appel à 3h du matin que ça coule ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas toi qui vas recevoir un message que le décollement, il est là. Et donc si c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qui te passionne, mais que tu n'as pas besoin d'avoir d'autres responsabilités et de gérer ces responsabilités-là, dans cette cas-là, oui, travailler en tant qu'employé dans un centre de beauté ou dans un salon, c'est une super aussi IB. Troisième point qui prend le plus en plus d'ampleur aujourd'hui, de la demande, pas seulement des clientes, mais également très populaire parmi les prothésistes angulaires, c'est le déplacement à domicile. Déplacement à domicile chez les gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la capacité de se déplacer au salon, peu importe si c'est à côté ou loin de chez eux, ils veulent avoir quelqu'un qui va venir et faire cette prestation chez eux. Cela vous donne et une certaine flexibilité pour vous déplacer chez les gens et aussi la liberté de votre agenda. Par contre, il faut vraiment prendre en compte, c'est le déplacement. Les déplacements par région, les déplacements par secteur, la création de votre agenda qui doit être un tout petit peu plus compliqué qu'au salon. Et également aussi, souvent les gens, ils me disent, enfin les gens, mais les élèves dans Nail Business Academy, mon accompagnement en ligne dans le business et dans les ongles, ils me disent souvent, Anastasia, est-ce que je dois facturer pour mon déplacement ou pas ? Et ça, honnêtement, ça va dépendre dans quel secteur d'activité vous êtes. Est-ce que vous fonctionnez en tant que personne qui travaille en volume ? Est-ce que vous êtes dans la classe médium où vous pouvez facturer les prix un peu plus élevés ou dans la classe haut de gamme ? Et là-dessus, les stratégies de votre facturation ou non-facturation, ou surtout facturation ou compris dans le prix, ça va être différente. Ces stratégies-là, il faut développer ensemble avec vous quand vous allez décider, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. On va passer à l'étape supérieure, c'est l'étape numéro 4, c'est l'étape vraiment qui est très excitante. Je pense que pour le métier de prothésiste angulaire, à chaque niveau, c'est devenir formateur. Et là-dessus, c'est super excitant parce que quand vous avez des années d'expérience dans votre vie derrière vous, quand vous avez énormément d'expertise dans les ongles tout court et que vous connaissez vraiment les réponses à toutes les questions, là-dessus, vous pouvez bien sûr aussi envisager cette belle progression de prothésiste angulaire, c'est de devenir une formatrice. Là-dessus, il faut vraiment faire attention et ça, je parle selon mes valeurs, c'est de ne pas commencer les formations parce qu'on peut gagner de l'argent dedans. Parce que certainement, dans les formations, vous pouvez gagner plus d'argent et également aussi renforcer votre expertise, renforcer votre notoriété sur l'expertise de la manucure que vous effectuez. Par contre, il faut vraiment faire attention, selon moi, c'est de faire ça de votre cœur. C'est de ne pas faire ça d'abord pour l'argent parce que ça va se ressentir, mais avoir vraiment cette volonté d'aider l'autre, d'avoir la volonté de donner le maximum de votre expertise à l'autre et avoir cette volonté de partager vraiment tout ce que vous avez eu derrière vous comme expérience et de laisser quelqu'un grandir également grâce à vos conseils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond beaucoup à moi parce que pendant 3 ans, 2 à 3 ans, j'ai refusé des formations parce que je ne me sentais pas encore prête, parce que quelque part, j'avais aussi un peu peur de la concurrence. Et ça, c'est le moment qui est très important aussi, c'est quand vous sentez que vous ne pouvez pas donner pleinement encore à la personne. C'est pour ça, à ce moment-là, je disais non, je ne suis pas encore formatrice. Pour le moment, je vais encore assurer mes expertises et prendre les expertises que je dois prendre à part des formations. Et donc, 2 ou 3 ans plus tard, je commençais à former quand j'ai vraiment ressenti les déclics que j'ai vraiment envie de donner 5%, 150%, sans cacher vraiment rien. Mais si dans la tête, pendant la formation, j'ai quelque chose qui me vient encore en plus, je vais le donner vraiment comme ça pendant la formation avec grand plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage comme valeur et c'est quelque chose que je vous conseille. Parce que vous n'avez pas une meilleure façon d'apprendre à quelqu'un quand la personne ressent votre amour, votre bienveillance et votre vraiment impact que vous pouvez faire dans sa vie grâce à vos expertises. Aussi, bien sûr, il faut trouver un formateur avec qui vous matchez au niveau de vos valeurs. Donc, c'est une belle, 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 on va dire, évolution que vous pouvez avoir en tant que prothésiste, que je le conseille vraiment à tout le monde, qui a envie de partager, qui a envie de faire grandir quelqu'un d'autre. C'est une belle chose de pouvoir participer dans la vie de l'autre quelque part. Donc, si aujourd'hui, tu ressens que tu n'as vraiment pas peur de concurrence, que tu as vraiment énormément d'expertise et que tu as envie de partager au maximum, dans ce cas-là, vraiment, c'est une belle évolution que tu peux considérer. Donc, ces 4 méthodes aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans la manucure aujourd'hui, ils sont vraiment existants, ils marchent tous, mais comment est-ce que ça va marcher le milieu ? C'est par rapport à tes propres objectifs, par rapport à tes propres volontés et à la personne qui tu es. Donc, choisis la méthode qui fonctionne le plus pour toi. Et si, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la méthode numéro 2 ou 3 et que tu dis que vraiment ça ne fonctionne plus pour moi et que j'ai envie de changer, décide et regarde quelle est la méthode qui te plaît le plus. Parce qu'il n'y a rien plus épanoui que quand tu travailles ta passion et quand tu te sens vraiment à sa place. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires maintenant quelles méthodes tu préfères toi-même et surtout aussi, peut-être dans quelles méthodes tu travailles aujourd'hui et si tu le kiffes. Donc, j'ai hâte de voir tes commentaires. J'espère que tu as profité de cette vidéo. Si tu n'as pas encore liké, je te laisse liker. Cliquez sur le bouton de s'inscrire et on se voit très rapidement pour les prochains podcasts. Bye, bye.